Générique Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition à l'occasion de la fête de la Divine Miséricorde, dimanche 11 avril 2021. La pastorale des présents sous la tutelle de la commission justice, paix et environnement a célébré sa traditionnelle journée nationale pour le détenu à Divo. Et puis, laissons-nous ressusciter par la paix, par le pardon et par les plaies de Jésus, miséricorde Dieu. Et demandons la grâce de devenir des témoins de la miséricorde. C'est l'invitation du pape François dans son homélie pour le dimanche de la misère croix divine, ce deuxième dimanche de Pâques 11 avril 2021. Voici pour les titres et bienvenue à tous. En ce dimanche de la Divine Miséricorde, la pastorale des présents sous la tutelle de la commission justice, paix et environnement célèbre la journée nationale des détenus. Cette année, c'est la ville de Divo qui a été choisie pour les festivités. Souliant que depuis le mois d'avril de l'année 2008, cette pastorale remet le couvert pour marquer cet événement. C'est l'occasion pour les membres de la pastorale et les aumôniers d'exprimer une plus grande proximité et de témoigner leur soutien aux détenus en vivant la messe avec eux, partageant un repas et en leur offrant des dons en vivre et non vivre. La pastorale des présents de Pâques 11 avril 2021 a reçu quelques membres de la pastorale sur le plateau d'Ecclesia TV. En voici un extrait. Depuis combien d'années la pastorale des présents existe-t-elle ? M. Neba ? Oui, la pastorale des présents existe depuis 2007. Et en son temps, c'était sous la direction de le père Alpé Dacha, celui qui a été l'initiateur de la pastorale des présents. Il était curé de la paroisse Sainte-Héré d'Avila de la cité Maca. Pour ajouter à ce que M. Neba a donné comme information sur la création de la pastorale, il faut dire que la pastorale quand même existait depuis longtemps au niveau de l'Église catholique. C'est parce que dans le temps, elle était faite de façon individuelle. Voilà, donc sous l'initiative du père Albert Dacha, qui s'est rendu compte qu'en partant de façon dispersée, on ne serait pas efficace. Et qui a permis à ces personnes-là de se mettre ensemble et de mener des actions communes au nom de l'Église catholique et surtout de mieux organiser afin que les actions qui sont menées au niveau des présents puissent porter effectivement et efficacement. Et parler de la mission, la mission clé de la pastorale. La mission clé de la pastorale, c'est pour l'Église catholique de manifester sa compassion et sa présence effective auprès de nos frères et soeurs détenus. Voilà, qu'ils sachent que pas parce qu'ils ont commis des conflits, ils pourraient se sentir abandonnés. Qu'ils sachent que l'endroit où ils se trouvent, Dieu les rejoint là-bas à travers les personnes qui travaillent pour la pastorale détenue. Très bien. Qui travaillent dans les prisons. Très bien. Vous avez la parole, vous allez la garder parce que vous êtes la dame de l'administration, chargée de l'administration. Nous allons parler d'organigramme, donc quoi de plus normal que de nous adresser à vous. Essayez de nous présenter un peu l'organigramme de la pastorale, depuis les religieux jusqu'aux laïcs. D'accord. Il faut dire que la pastorale détenue a été mise en place sous l'initiative des égifs. Il faut dire que l'église catholique est tellement hiérarchisée que nous ne pouvons pas nous lever pour mener des actions sans avoir la ville de la hiérarchie. Au niveau de l'église catholique, depuis que le pape a créé le dicaster du développement humain intégral, à partir de là, toutes les actions qui sont menées au niveau social se sont mises ensemble. Les groupes et mouvements qui menaient les actions sociales au sein de l'église ont été mis ensemble dans la pastorale des socials. D'où la création de la commission épiscopale pour la pastorale sociale, qui a un président, le père Bruno, Monseigneur Bruno Yudou, qui est le président de cette pastorale. Et cette pastorale a assoncé quatre sous-commissions. Il y a la Caritas, qui a pour secrétaire exécutif national, le père Jean-Pierre Thiemélé. Il y a la pastorale des migrants et la pastorale des maires avec le père Icomba Célestin. Il y a la pastorale de la santé avec le secrétaire exécutif national, le père Hadou Gustave. Et la commission nationale justice, paix et environnement, qui a le père Charles-Olidio Silva comme secrétaire exécutif national, qui nous permet d'être là en ce jour. Sensibilisation pour le Fonds national catholique, l'appel de Monseigneur Ignace Bessidobo aux fidèles catholiques. La première lecture du dimanche de la miséricorde divine présente la première communauté avec sa caractéristique fondamentale, un seul cœur et une seule âme. Cette caractéristique se traduit par le souci de tout mettre en commun. Ainsi, dans la communauté, personne ne sera dans le besoin. N'est-ce pas là l'occasion toute indiquée pour amorcer une sensibilisation vigoureuse pour le Fonds national catholique, qui, comme nous le voyons, est la visibilité de l'Église, selon le cœur de Jésus qui donne son esprit à la Pentecôte ? Les travaux de la Cité de la Paix, censés renforcer la Caisse commune, ayant commencé, je vous exhorte à tout mettre en œuvre pour passer du simple au triple à la Pentecôte prochaine. Organisons-nous maintenant jusqu'à la Pentecôte. Un rappel pour donner toutes les chances d'une parfaite réussite. Les évêques avaient demandé que 15 jours avant et 15 jours après la Pentecôte, aucun autre fonds ne soit levé et que la communauté villageoise soit impliquée et sensibilisée. Ecclésior Semper, Mgr Bessi Dogbo Ignace, archevêque métropolitain de Korogo, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. À l'étranger, le choc provoqué par le meurtre d'Ishmaël Mensah Abdallah, victime d'un crime rituel, a fait réagir la Conférence épiscopale du Ghana. Dans une déclaration épiscopale publiée le 8 avril, elle lance un appel à combattre la quête croissante de richesses rapides dans le pays. Dans sa déclaration, la Conférence épiscopale du Ghana a estimé que ce crime rituel est la conséquence d'une crise des valeurs qu'elle observe dans la société ghanéenne. Nous vivons dans un pays où la richesse est célébrée et élevée au-dessus de tout, où les riches sont vénérés sans que l'on s'interroge sur la source de leur richesse, où les bonnes qualités de leadership sont assimilées à des dons, où les individus croient qu'ils doivent gagner de l'argent par tous les moyens, où la faim justifie les moyens. En Italie, en ce deuxième dimanche de Pâques, dit de la divine miséricorde, le pape François a célébré la messe en église de Santo Spirito in Sazia à Rome. Dans son homélie, le pape François a expliqué que Jésus, en apparaissant aux apôtres, les relève avec la miséricorde. Ils deviennent ainsi à leur tour miséricorde Dieu. Le Saint-Père a ainsi invité les fidèles à ne pas rester indifférents et à œuvrer avec miséricorde. Jésus ressuscité apparaît aux disciples plusieurs fois. Avec patience, il console leur cœur découragé. Après sa résurrection, il opère ainsi la résurrection des disciples. Et eux, relévés par Jésus, changent de vie. Avant, de nombreuses paroles et de nombreux exemples du Seigneur n'avaient pas réussi à les transformer. Maintenant à Pâques, il se passe quelque chose de nouveau. Et cela arrive dans le signe de la miséricorde. Jésus les relève avec la miséricorde. Jésus les relève avec la miséricorde. À l'issue de la messe, le pape François a récité la prière du Régina Tchelle. Salutons auparavant les fidèles présents à cette messe. Salut particuliers à vous, qui êtes ici présents dans l'église Santo Spirito Insensia, sanctuaire de la Divine Miséricorde. Les fidèles réguliers, les personnels soignants, les prisonniers, les personnes handicapées, les réfugiés, les migrants, les sœurs hospitalières de la Divine Miséricorde, les volontaires de la défense civile. A vous tous, vous représentez certaines des réalités dans lesquelles la miséricorde devient concrète, devient proximité, service, attention aux personnes en difficulté. Je vous souhaite de vous sentir toujours miséricordieux afin d'être miséricordieux à votre tour. Que la Vierge Marie, Mère de la Miséricorde, obtienne cette grâce pour nous tous. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester sur Ecclesia TV. Sous-titrage Société Radio-Canada